Ça s'agite, ça s'agite, c'est un petit peu speed ce matin, on enchaîne ce salon du livre avec donc Claire Détomart de Manche. Bonjour, vous êtes à ma droite, bienvenue, avec le badge. Voilà, oui. Tout va bien ce matin ? Ah ben je ne l'ai pas accroché. Allez-y, accrochez-le. Accompagnée de Monique, Loukini ou Louchini ? Loukini. Loukini, comme Fabrice. Comme ce bon vieux Fabrice. Presque. Effectivement. Presque, ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc pas de lien de parenté avec Fabrice et Kéli ? Non. Ou alors très lointain. Mesdames, bienvenue et bonjour. Bonjour. Vous êtes en pleine installation également ce matin. Oui. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors vous représentez l'association Musimo et la maison d'édition de l'Allier. Vous êtes bourbonnais et bourbonnaises. Alors nous sommes... Pas exactement, non. Non. Nous étions... La maison d'édition a débuté en 2009. Nous étions alors en Haute-Loire. En Haute-Loire. Voilà. Et là, ça fait maintenant deux ans que nous sommes installés dans l'Allier. Vous êtes dans l'Allier. Malheureusement, on n'a pas pu énormément travailler compte tenu de la situation sanitaire. Ah oui, effectivement. Et je dois dire que c'est notre reprise aujourd'hui. Ok. Voilà, des salons. Mais vous avez pu créer et penser et réfléchir pendant cette période un peu troublée. On a créé, on a sorti quand même des livres. Vous avez quand même sorti pas mal de livres. On a sorti pas mal de livres. On a travaillé en visioconférence. On a fait des lectures en visioconférence. On a continué à exister. Et donc, vous êtes une maison spécialisée dans les textes poétiques. On y reviendra avec Claire Desthomas Demange. On aura l'occasion de s'entretenir ensemble dans quelques minutes. Je vais me tourner vers vous, Monique. La poésie est un genre très particulier pour une maison d'édition. C'est quelque chose de courant de se spécialiser dans ce domaine ? Votre avis sur la question ? Je pense que ceux qui se spécialisent dans la poésie, ce sont des passionnés, d'abord. Ce sont des grands lecteurs de poésie, en premier lieu. Et puis oui, il faut avoir la passion de l'art, de l'écriture et le rapport que peut avoir l'écriture aussi avec toutes les expressions artistiques. Ça, c'est indispensable quand on décide de s'orienter dans ce domaine. La maison Musimo, c'est combien d'auteurs, d'autrices ? On doit pas loin de 25 auteurs maintenant, une quinzaine d'illustrateurs, 20 d'artistes. Et puis une cinquantaine de livres au catalogue. Une cinquantaine de livres. Quels sont vos projets d'écriture, de publications à venir pour les auditeurs ? Alors à venir, on va sortir, là est sorti le tout nouveau livre de notre collection de textes courts de Bernadette Lecomte, qui s'appelle Seul le vent. Il est sorti hier. Et puis fin octobre, on aura un autre ouvrage qui s'appelle Chaque arbre, celui de mon ombre, qui est un livre de Noémer. Voilà, une auteure d'Occitanie. Oui, et j'ai remarqué également que vous êtes très actif, active. Au-delà de la publication, vous êtes aussi présent auprès du public. Vous avez des rendez-vous à venir, hormis ce salon ? La semaine prochaine, nous participons à un genre de colloque, salon, autour du désir, du désir d'écrire, du désir de changer de vie, du désir d'un ailleurs de bonheur. Et notamment avec notre auteur Cathy Jurado, qui sera là aussi, qui a écrit Ce qui brûle, qui est un ouvrage sur les migrants, sur la traversée de la Méditerranée, pour un avenir meilleur. Voilà, donc c'est notre prochain rendez-vous. Merci à vous. Est-ce qu'on peut suivre de près vos actions sur les internets ? Oui, nous sommes sur Facebook. Nous avons un site internet également. Voilà, donc on est très visible. Vous écrivez éditeur Musimo, donc M-U-S-I-M-O-T, où on trouve toutes vos actions. Alors, Musimo, comme une contraction de musique, des mots, quelque chose comme ça. Moi, je tiens à vous féliciter, pourquoi ? Parce que je pense que la poésie, ça a été un art abandonné au fil des années, mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, c'est un moyen d'expression. Et on retrouve encore, en Amérique du Sud, des expressions poétiques, si on pense à Pablo Neruda et à bien d'autres poètes qui ont amené la poésie pour s'exprimer. J'ai été très touché par le fait que vous ayez écrit cet ouvrage, le Gardel de Montagne. Alors, c'est clair qu'il a... on va en parler. C'est clair qu'il a écrit. C'est clair qu'il a écrit et que vous, qu'il avait pu... Ce qui fait que je me mélange un peu les crayons. Mais la poésie, en offrant la liberté, on peut s'offrir celle-ci. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des éditeurs qui publient, des auteurs qui donnent dans l'émotion. On est dans l'émotion. Absolument, la poésie, ce n'est que de l'émotion. C'est aussi en regard sur le monde. C'est aussi dire, sublimer le... Moi, je dirais que c'est presque sublimer le quotidien. C'est presque sublimer tout ce qui peut nous arriver dans une vie à la fois de heureux et de malheureux, de terrible aussi. La poésie, c'est très proche... On parle de la poésie, on parlait du Moyen-Âge, mais c'est aussi proche de la chanson. C'est aussi proche de toutes ces expressions, de la musique. C'est pas tout. J'ai trouvé également, je vous interromps, excusez-moi, mais j'ai trouvé aussi intéressant le fait que le format de vos livres, je le trouve terriblement agréable parce qu'il rend la chose accessible, pas encombrante. Et ça, c'est aussi les opuscules qui sont entre nos mains. C'est un concentré d'émotions dans un minimum de pages, mais ça peut amener des gens à s'ouvrir à cette sorte d'expression. Si je peux ajouter quelque chose, vous parlez du format, c'est très important pour nous parce que nous travaillons pour chaque écriture, pour chaque livre. C'est le format qui s'adapte à l'écrit et non l'inverse. Et ça, c'est une spécificité de notre maison d'édition. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Armi les collections de textes courts qui sont dans un format 13-13, en 20 pages, ça s'est calé. Tout le reste, tout ce qui est de l'ordre de la poésie, de la prose poétique, c'est vraiment... On fait un travail de maquette pour que le texte soit au mieux représenté dans son format. Claire, dès Thomas, demain, je vous accompagne. Je n'écorche pas votre nom, j'espère. Non, non, c'est très bien, oui. Bon, vous êtes poétesse, professeure d'anglais. J'étais, oui, c'est ça. Vous étiez. Et j'ai noté également que vous êtes présidente du cercle poétique Amélie Murat, à Clermont, c'est toujours d'actualité. Ah oui, c'est toujours d'actualité, oui. Qu'est-ce que vous proposez, sur quoi vous œuvrez dans cet asso, dans ce cercle ? On essaye de faire vivre la poésie, de l'amener au public de façon simple, spontanée. On a des réunions poétiques tous les mois, le samedi après-midi, et on fait pas mal de récitals et de spectacles, on amène la poésie au public. Et alors, bien entendu, on l'a mis en musique, comme disait Monique, c'est très important. Donc, musique, on a des musiciens qu'on reprend tout le temps. Donc, une violoniste, et là, Gladys, on a un très bon pianiste, Jérémy Brant. Et là, on travaille, on va faire un spectacle le 12 novembre avec les frères Mollus à Cordéo. D'accord. Affaire à suivre. J'ai dans les mains un carnet de montagne, ce petit ouvrage. Comment on peut l'intituler, comment on peut l'appeler ? C'est-à-dire ? C'est 40 pages, hein ? Oui, c'est un petit carnet, oui. C'est un petit carnet, oui, effectivement. Est-ce que vous auriez peut-être l'occasion de nous lire un verre de cette voie ? Ah oui, ça se veut dire, oui. Moi, j'adore lire la poésie. Claire nous fait l'honneur ce matin. D'ailleurs, surtout les textes des autres poètes. Il nous fait le plaisir d'avoir un peu de poésie. J'aime bien lire les textes, mais j'aime surtout lire les textes des autres poètes. Allons-y, alors. Sur quoi on... Qu'est-ce que vous avez sélectionné pour nos éditeurs ce matin ? Alors, j'interviens rapidement parce que le livre que Claire a entre les mains, moi, je l'ai lu avec énormément de plaisir. Moi, je suis marcheur comme elle. Et en fait, le livre, il est pour le savoir, pour les auditeurs. C'est en fait tout ce qui a pu filtrer à travers sa promenade et au gré des promenades et des journées à travers les chemins. Les mots sont arrivés comme ça, naturellement. Oui, en fait, il a été écrit surtout par une année où il pleuvait beaucoup en montagne. Moi, je fais pas mal d'escalades et il était impossible de faire une course correcte puisqu'il pleuvait tout le temps. Et donc, c'est dans l'attente de cette course de montagne que j'ai... La course dans votre tête. C'est ça, oui, oui. Mais l'attente de cette course dans les rochers, bien sûr. L'attente, je dirais, l'attente de la confrontation avec la paroi. Voilà. Cette préparation, ce désir de grimper. Voilà, ce désir de grimper, oui. Donc là, qui avait été frustrée par la météo. Mais ça, c'est un des aléas de la montagne, bien sûr. On va faire un petit peu de silence pour Claire Détoma de Manche qui va nous réciter. Je vais vous lire le début, comme ça. Un petit extrait de ce carnet, allons-y. Montagne à nu, fin de l'hiver. Ses plaies de terre, à la neige arrachée, saignent. Saignent roux, vert, brun, que la neige a brûlée, sans épuiser de l'hiver qui attend la pulsation nouvelle. Alpages endormis, encore muets, guetteurs des premiers cris et du jeune troupeau. Mais la neige, mais la nuit, mais la vallée, retiennent les ombres, résistent. Si le soleil ne revenait pas, laissant les plaies à vif, sous la griffure de la morte saison. Il faudra que la montagne mue, pour que son flanc soit de velours, reflets bleutés, sous le soleil qui le lissera, promesse la durée d'un été. Donc ça, c'est l'entrée en matière. C'est sublime et c'est un passage de carnet de montagne. Où est-ce qu'on peut retrouver ce carnet, ce livre ? Sur le stand des éditions Musimo. Et en dehors de ça, en librairie ? Nous sommes référencés dans toutes les librairies, il suffit de commander. Sinon, vous pouvez l'acheter directement sur notre site. Henri Delorme, tu avais un élément à rajouter ? À rajouter, je pense que ce que vient de dire Claire, c'est sublime. Moi, je l'ai lu hier pour garder l'émotion intacte. Je me suis regardé. Les larmes. Les larmes, non, mais j'ai trouvé que la force, la description, c'est même pas la description, c'est l'émotion de la nature qui prend le pas sur la personne qui va déambuler dans celle-ci. Je trouvais ça très beau. Alors justement, est-ce que c'est intéressant d'accompagner la poésie avec de la musique comme vous le faites ? Alors, ce n'est pas un accompagnement. Ce n'est pas de l'accompagnement. Ce n'est pas de l'accompagnement. Il y a de l'amour lorsqu'on fait une lecture musicale en poésie. C'est un dialogue. C'est un dialogue qui se... Une résonance. Ou une résonance. Ça peut être d'ailleurs même en dissonance. Parfois, c'est assez intéressant aussi. Mais en aucun cas, c'est un accompagnement. Voilà, donc l'auditeur sera édifié et le profane que je suis aussi. Et de la même façon, les artistes qui travaillent sur des illustrations, ce qu'on appelle communément des illustrations, c'est un mot que je n'aime pas non plus parce que c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a un vrai dialogue entre l'artiste et la poète ou le poète. Claire, des Thomas demandent des projets d'écriture peut-être à venir. Oui, j'en ai tout le plein, des projets d'écriture. Donc j'ai notamment un projet qui est bien abouti. C'est un texte qui s'appelle Vals avec Marie. Vals ? Vals avec Marie. Donc qui est une épopée au niveau des quatre saisons. C'est une valse avec ma fille. Donc c'est un texte un petit peu difficile. Mais bon, j'espère que quelqu'un, un éditeur, l'acceptera. Et donc j'ai un autre projet qui s'appelle La vie, c'est dehors. Donc toujours en rapport avec la nature et l'extérieur. Parce que moi, je vis beaucoup dehors. Très bien. Elle est dans le contexte parce que nous n'oublions pas que Rue des Graffèmes, nous sommes dans le rapport sport et société. Madame est à la fois sportive et poétesse. Donc on peut considérer qu'elle est dans le thème du jour. Voilà, effectivement. Merci. Aviez-vous un mot à ajouter avant la musique ? Je voudrais dire que Claire a également publié chez nous trois autres livres. Donc Dialogue avec Viva, Noir et Pierrier dans la collection de textes courts qui est aussi en rapport à la montagne et à la marche. Alors je dois dire que Pierrier, j'y tiens énormément parce que c'est le récit des marches d'approche en montagne. Et c'est une confrontation avec la pierre. Et c'est un élément tellement dur et ingrat. Mais on ne peut pas s'empêcher de l'aimer quand même, le Pierrier. Alors je pense que c'est un recueil qui doit dérouter pas mal de monde parce que les gens ne connaissent peut-être pas cette notion de Pierrier. J'ai découvert aussi, pour l'avoir lu, Pierrier. Je ne pensais pas, lorsque je voyais ces agglomérations de pierres dans les montagnes, je ne voyais pas la signification exacte. C'est très intéressant d'ouvrir sur l'étymologie, sur la dimension plus, pas poétique, mais on va dire plus romantique de toutes ces pierres qui parlent. Mais les pierriers, c'est facile, mais il y en a en Auvergne, c'est surtout les sommets. On va devoir conclure tranquillement. Merci, mesdames. On aura le plaisir de vous retrouver sur ce salon marque-page en direct de Cébaza. A plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. A plus tard. Petite pause café. Cette première partie d'émission se termine tranquillement, mais ce n'est pas fini. Je rappelle qu'avec Henri Delorme, nous sommes en direct du salon marque-page de Cébaza. Je le rappelle aussi à proposer et organiser par l'assaut Rue des Grafèmes de Blanza. Je le rappelle aussi à proposer et organiser par l'assaut Rue des Grafèmes de Blanza.